À garder vos distances avec votre cousine Marguerite de Bourgogne, il court sur elle de bien méchantes rumeurs. Pourquoi ne profites-tu pas des aubaines, comme nous ? De nos trois maris, c'est le tien qui est le plus souvent absent. J'en suis sûr, vos trois frères sont cocus, madame. Avez-vous parlé de tout ceci au roi, mon père ? Je ne suis pas bien en cours, vu que j'ai perdu mon procès contre ma tante Mahou. Précisément, ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance ? Bien sûr, madame, j'agis par vengeance. Ce qu'il faut régler, c'est le sort des princesses adultères. La mort, la mort, la mort ! La douleur vous égare, Louis. Isabelle, quel est votre conseil ? Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, notre sire, on a jugé. Il est la seconde année à vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Béatrice. Sais-tu de quoi le pape Clément est mort ? La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. La main de Dieu frappe fort, car la main de l'homme s'en mêle. Non. Ces physiciens, pour le guérir de son mal d'entraille, lui ont fait avaler de la poudre des moutes. C'est un très bon remède qui tranche les voyous. Il doit y avoir un ancien templier derrière ça. Et comment sais-tu ? Je le sais. En tout cas, cette mort nous sert. Il n'y a plus de pape pour démarier mes filles. Il faudra attendre le prochain. Que fais-tu là ? Encore des poudres. Pour vous servir, madame, il faut vous servir. Ce sont les... les langues. Tes frères donnais, je les ai obtenues. Du bourreau de Pontoise après le supplice. Je les ai fait dessécher au four, à la minuit, pour appeler le diable. Avec de la cendre. La cendre d'un homme que Nogaret a fait périr, mélangé à du serpent de Pharaon, tue en brûlant, non ? Cet immonde port de Nogaret. N'est-il pas le deuxième sur la liste du grand maître ? Je viens vous payer la dépense de l'hôtel d'Artois. Tu dois être content ? Le pape Clément est mort. La malédiction de maître Jacques commence à s'accomplir. Veux-tu l'aider à frapper encore ? Qui ? Ton pire ennemi. Celui à qui tu dois ton pied boiteux. Nogaret. C'est ce point ici qu'il vient se fournir en chandelle. Il a un moyen très sûr d'empoisonner le chandelle, un moyen qu'il ne laisse pas de traces et qu'il n'a pas de remède. S'il respire cette flamme une heure, il n'en verra plus jamais d'autre. Sinon, celle de l'enfer. Alors, comment tu faisais quand t'étais templier ? Vous restez chaste. Je n'ai jamais pu le rester. J'ai aimé le fakir. C'est parti. C'est parti. Nogaret, votre conseil. C'est parti. 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 trahi. C'est parti. 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 fort bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le cardinal. C'est parti. 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 relève, c'est parti. 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 C'est parti.